Les intéressés, quant à eux, parleront d'une communauté de valeurs. De qui s'agit-il ? Des diplômés du Collège d'Europe à Bruges. Bruges, c'est là que sont formées depuis plus de 50 ans les élites européennes. Futurs hauts fonctionnaires, s'ils choisissent le public, ou lobbyistes de haut vol, s'ils sont tentés par le privé. Quoi qu'il en soit, ceux et celles qui y étudient aujourd'hui seront au cœur du pouvoir européen de demain. À quelques jours de l'élargissement de l'Europe à 10 nouveaux pays, nous avons voulu savoir si la fibre européenne existait bel et bien chez ces étudiants. L'esprit de Bruges ou la vocation de l'Europe, c'est un reportage Euro3 de Véronique Jean et Bruno Vignet. Dans moins d'une demi-heure, Jérôme suit son dernier cours de l'année de management public au Collège d'Europe. La matinée s'annonce stressante. Jérôme, tu mets tous les jours une chemise ? Ce matin, c'est spécial parce que je fais une présentation. Il faut que, normalement, je m'habille un peu plus proprement. Mais non, normalement, je mets un pull, quelque chose comme ça. À 23 ans, ce londonien a intégré le Collège d'Europe à Bruges, en Belgique, en septembre dernier, une année intense d'études européennes. Ce matin, la journée commence mal. Je suis désolé. Il n'y a pas de verre pour... Il n'y a pas de petit déginé. Je ne sais pas. Le Collège d'Europe, c'est l'équivalent européen de l'ENA, une école d'excellence qui recrute ses étudiants dans une quarantaine de pays. Tous sont titulaires d'un diplôme universitaire. Pour Jérôme, pas facile de trouver sa place au sein de cette Europe en miniature, surtout quand on est catalogué eurosceptique. La plupart des Anglais ici ont, soit comme moi, une mère française ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu une schizophrénie. Est-ce que tu y crois ? Moi, j'y crois, oui. Peut-être un peu moins que quelques-uns ici, mais voilà, j'y crois. Enseignement européen oblige. On utilise ici les deux langues officielles de l'Union européenne le français et l'anglais. Les étudiants sont tous polyglottes. Fondé au Congrès de l'AE, le Collège d'Europe a ouvert ses portes en 1949. L'idée de base est simple, former une jeunesse européenne avant même l'Union des États. La compétition à l'entrée est donc rude. Des comités nationaux présélectionnent les candidats en France. C'est le Quai d'Orsay. Pour les élèves, trois sections au choix, droit, économie et sciences politiques et administratives. Les gouvernements financent 80% des étudiants, 16 000 euros l'année, hébergement et restauration compris. On vit ensemble car la formation repose sur la rencontre, cantine, midi et soir et vie en commun dans six résidences. Une pause entre deux cours, Carolina rentre dans sa chambre. En ce moment, cette jeune polonaise passe des heures devant son écran. Elle doit boucler son mémoire avant le 1er mai, en plus de tous les autres travaux à rendre. Profil type de Bruges, Carolina a déjà une expérience de la vie à l'étranger, un an en Erasmus à Montpellier. Alors la vie en commun, une intimité toute relative ne l'empêche pas de se concentrer. On arrive à travailler mais il faut s'en habituer en fait. Parce que c'est un peu difficile, c'est pas toujours très facile d'être dans une vie commune, communautaire comme ça. Mais si on s'entend bien avec les voisins, ça marche bien. Le 1er mai, c'est la remise du mémoire pour Carolina. Mais c'est aussi l'entrée de la Pologne dans l'Union Européenne comme neuf autres états. Une intégration en laquelle Carolina veut croire. Il y a beaucoup de jeunes polonais qui sont sceptiques, assez sceptiques vers l'Union Européenne. Mais je crois qu'ils répètent plutôt les slogans populistes. Mais en général, les jeunes, ils voient une grande opportunité dans l'entrée dans l'Union Européenne. En quoi tu crois en fait ? Égalité peut-être entre l'Est et l'Ouest qui n'étaient pas toujours très évidents sur le régime communiste. Je crois en opportunité, mais aussi que l'image de la Pologne s'améliore un peu. L'élargissement de l'Union Européenne, l'administration du collège l'a anticipé. Les étudiants des pays d'Europe centrale et orientale sont accueillis depuis des années. Et en 1992, un second campus a ouvert à Natoline, en Pologne. Mais pas de répartition des élèves selon leur pays d'origine. La mixité culturelle avant tout. Si l'école est un vivier d'Européens convaincus, pas question cependant de leur imposer un modèle d'intégration. Nous n'allons pas donner des notes à des étudiants parce qu'ils penseraient d'une façon à la manière de fédéralistes européens ou parce qu'ils prendraient par contre une vue, si je puis dire, plus intergouvernementale de l'organisation de l'Europe dans certains domaines. Nous espérons en majorité qu'ils se rendent compte que l'Union Européenne est une nécessité pour les états européens et aussi pour le citoyen européen. Bruxelles, le centre névralgique de l'Europe à l'honneur de Bruges. Le rêve pour beaucoup de nos futurs eurocrates. Parmi les anciens élèves, la moitié travaille dans le secteur public, l'autre dans le privé, mais souvent en restant au service de l'Europe. C'est le cas de Marie Dancourt-Cavana, une Française de 35 ans au parcours très brugeois. Elle est aujourd'hui à la tête de la représentation permanente à Bruxelles du comté anglais du Kent. Son travail, faire du lobbying pour sa région auprès des instances communautaires et informer les décideurs anglais des nouvelles possibilités qu'offre l'Europe. Le collège d'Europe, Marie y est restée très attachée. Elle est la présidente de l'association des anciens et plus qu'un réseau d'intérêts, elle y voit un véritable esprit de collège. On dit souvent, oui, Bruges, on voit ça un peu comme la mafia, mais en fait, c'est plus une communauté de valeurs qu'une communauté d'intérêts. Chacun a des intérêts différents. Ce qu'on retrouve à Bruges et ce que tous les anciens partagent, c'est une même expérience de vie en commun. Et l'apprentissage de la diversité, c'est une excellente école de la tolérance avec 27 nationalités, presque autant de langues, avec des vécus différents. Il est évident qu'on ne peut pas créer un moule et c'est ça qui est intéressant. L'an dernier, Marie a recruté une collaboratrice, comme elle, une ancienne du collège. Elle se défend de l'avoir privilégiée aux dépens des autres candidats. Elle était simplement la meilleure, naturellement. Un réseau d'anciens efficaces, des étudiants triés sur le volet, des professeurs venus du monde entier, le collège d'Europe, comme l'ENA en France, est parfois accusé de former des eurocrates bien loin des citoyens européens. D'autant que l'établissement est bien doté, une bibliothèque fournie, des ordinateurs, des connexions internet illimitées. Mais tous ici se défendent d'appartenir à une élite. Sans doute, nous contribuons à former une élite, mais nous espérons que cette élite n'ait pas coupée des réalités vivantes. Si elle l'était, ce serait en partie un échec pour nous. Je me sens partie d'une jeunesse européenne qui parle la langue, qui voyage, qui se sent bien un peu partout, pour qui est facile de s'adapter à de nouvelles conditions, mais je ne dirais pas que c'est une élite. On a une bonne formation, c'est clair, mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois, comme l'élite qui se tourne vers la masse. Moi, pas du tout, je ne me sens pas du tout une élite. Peut-être pas une élite, mais en tout cas, une communauté de valeurs au-delà des cours. Avec les étudiants belges, Jérémy participe à la rédaction d'un article sur la montée de l'extrême droite, une tribune libre à l'initiative des étudiants. Ils espèrent la vendre à de grands quotidiens. Si tu peux rester démocratiquement sans passer ni par le vote extrémiste, ni par le vote blanc. Une opportunité de plus de confronter leurs idées politiques et d'essayer d'interpeller les citoyens. Si on est formé comme ça aussi, ça doit pouvoir produire quelque chose. Donc, si à un moment, on peut se rendre utile pour te rendre... Si on décide de passer à deux ambuliothèques pour travailler sur un arrêt de la cour de justice, alors qu'on pourrait peut-être les passer justement à travailler à un article qui pourrait peut-être être paru, je pense qu'à ce moment-là, il faut prendre un peu de recul et se rendre compte aussi des différents enjeux. Et l'île tout part, les étudiants n'en restent pas moins des jeunes et ils s'amusent, comme les autres. Le rituel hebdomadaire, c'est la soirée bar du jeudi. De 22h à 1h du matin, les étudiants décompressent. C'est aussi un échange de culture, la manière de faire la fête. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai apporté mon CV. Mais la fête, les cours, dans deux mois, c'est terminé. Il faudra trouver du travail. Rendez-vous à la cible emploi du collège, Maudsa est inquiète. Selon elle, elle n'a pas les mêmes atouts que les autres pour décrocher un job. En fait, j'ai aucune préconnaissance, j'ai aucune formation politique qui a précédé mon inception au collège de Bruges. Ce qui fait que moi, je pense que ça, je ne sais pas, ça engendre une certaine méfiance vis-à-vis des potentiels des recruteurs. En Slovénie, Maudsa a suivi un cursus de lettres. Elle craint de ne pas être assez formatée, eurocrate. Je crois qu'il faut poser le problème différemment. Tu dois essayer de voir ce que tu veux faire après, et pas de me se demander à l'avance en quoi ton CV va correspondre. Ce que tu as fait dans tout ce qui était faculté de lettres et tout ça, sont indispensables ici à Bruxelles, et que ton CV est parfait pour le milieu européen. Le conseil avec lequel repartira Maudsa, se plonger dans l'annuaire des anciens. Un réseau de 7000 personnes prêtes à s'entrer. C'est l'outil indispensable pour pouvoir accéder au marché de l'emploi européen. Comme je vous le disais, il y a de nombreuses offres d'emploi. Je ne crois pas que ce soit ça qui manque sur le marché de l'emploi actuellement. Mais effectivement, de par ma connaissance, et comme on le dit habituellement, il y a la pointe de l'iceberg qu'on voit, qui est tout ce qui est publié dans les journaux, et ce qui est en dessous, c'est effectivement ce qui existe réellement. Et ça, c'est les réseaux. Et au niveau européen, ça ne fonctionne que comme ça. Dans deux mois, les élèves feront partie de ce fameux réseau. La scolarité se termine en juin. Certains rentreront dans leur pays, beaucoup prendront le chemin de Bruxelles. Moza a déjà une piste, un poste d'interprète pour un salaire de 3 800 euros mensuels. 8 à 10 fois le salaire moyen slovène. Il faut compter 3 mois pour que les 260 étudiants de la promotion trouvent un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada